Ça aurait pu être la revanche du mondial, ce fut une déroute. 30ème minute, Jalosha échappe à Tigana, une faute de trésor, 1 à 0. Quelques minutes plus tard, c'est Majewski sur l'autre aile qui sème la panique. Un relais avec Kupcheviks dans les 18 mètres. Un centre en retrait. C'est raté mais la défense française n'y est vraiment pour pas grand chose. A l'actif des français, justement, rien ou presque à signaler, si ce n'est sur ce coufrande de la montagne, un tir de Bossis repoussé par Kamirsk. A la reprise, c'est l'avalanche, attaque en masse des Polonais, Knitorski ajuste Kupcheviks, Etori est battu pour la deuxième fois. Quelques minutes plus tard, Kupcheviks, encore lui, cherche un partenaire, ne trouve pas, il tire. Etori est avancé, 3 à 0, la cote du gardien monégasque n'est pas remontée à la suite de cette action. Enfin, le final, un débordement de Smolarek sur l'aile gauche, une faute de Mahu dans les 18 mètres. C'est le pénalty, pénalty que va transformer Vojziki, 4 à 0, c'est lourd mais pas injustifié. Sous-titrage Société Radio-Canada